Bonjour ! Alors aujourd'hui, je voudrais parler aux gens qui me suivent comme d'habitude, les gens qui me suivent depuis longtemps, qui me connaissent bien. Et je voudrais essayer d'être très honnête dans cette vidéo, je n'avais pas prévu de faire cette vidéo. En vrai, je ne voulais pas du tout en parler parce que ça me gavait, mais ça fait pas mal de temps que je me fais plus ou moins harceler sur Internet, sur Twitter, dans les commentaires YouTube. C'est pour ça aussi que je n'y vais pas trop. Généralement, j'essaie de ne pas trop traîner sur ces zones-là qui sont des zones de non-action. Si tu as envie de passer à l'action, ne va pas dans tes commentaires YouTube, ça va te bloquer complètement. Je suis allé voir quand même aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y avait la moitié des gens qui étaient là en mode « Ouais, c'est toi Lama Fâché, c'est toi Lama Fâché ». Alors, je voudrais expliquer pour les gens qui me connaissent, pour les gens qui me suivent depuis le début, qu'est-ce que ça veut dire. Moi, il y a quelques années, j'avais un blog qui s'appelait Lama Fâché, j'avais un blog qui s'appelait Lama Fâché que j'ai créé en 2012, c'était un blog qui parlait de blogging, voilà, c'était un moment où je découvrais cet univers-là, ça me fascinait et j'avais envie d'en parler et le meilleur moyen pour en parler, c'était bien sûr un blog. Et j'ai choisi le nom Lama Fâché parce que j'aime bien Tintin, quand j'étais petit, je disais Tintin. Il y avait une histoire avec un Lama, il y avait une sorte de gag récurrent avec un Lama qui crachait sans arrêt sur le capitaine Haddock, ce qui était assez rigolo et il y avait le Pérouien qui disait à chaque fois « Quand Lama Fâché, lui, toujours faire ainsi ». Et voilà, moi ça me faisait marrer, du coup j'ai repris cette terminologie-là, « Lama Fâché ». Cette terminologie ne m'appartient pas, elle vient d'une bande dessinée, ça c'est une chose. Quelques années plus tard, qu'est-ce que je ne vois pas ? Je vois qu'il y a une chaîne YouTube qui a été créée qui s'appelle comme ça, qui s'appelle Lama Fâché, j'étais vert. Je me suis dit « Putain, le mec, il ne s'est pas foutu, il a juste piqué mon truc » ou alors il lisait Tintin aussi, voilà. Et il se trouve que cette chaîne YouTube, ce n'est pas très intéressant, il fait des tops, il fait des vidéos pour faire du clic, c'est du clic-bait, et derrière, le mec a visiblement monté un pas mauvais business puisque, si j'ai bien compris, il a embauché une malgache pour faire la voix off, dessus c'est une sorte de PowerPoint, on ne le voit pas, donc il reste anonyme, comme ça fait des millions de vues, il doit faire un peu d'argent. Tu vois, la publicité YouTube, c'est quoi ? C'est 1000 euros pour un million de vues à peu près, enfin bon, ce n'est pas grand-chose, mais admettons qu'il doit faire peut-être 1000, 2000, voire 3000 euros par mois. S'il fait des placements de produits, il peut peut-être monter à 4000, 5000, ce qui est correct. Et donc, ok. J'ai vu ça, je me suis dit « Bon, on laisse passer, ce n'est pas grave ». Et donc, ce truc de Lama Fâché, je m'en fous, tu vois, c'est un gars qui fait son truc, qui fait son business dans son coin, je respecte. Et il se trouve que les gens n'aiment pas, enfin en tout cas, les gens qui ne regardent pas n'aiment pas, et ils ont décidé, va savoir pourquoi, de faire une sorte de fatwa, de chasse aux sorcières pour essayer de découvrir l'identité du Lama Fâché. Et il y a des mecs qui sont super intelligents, vraiment des fins lignées du web, ces mecs-là devraient devenir flics, franchement, vraiment les gars, respect, bravo, qui sont allés sur Archive.org, qui ont tapé LamaFâché.com et qui ont vu que j'avais un blog qui s'appelait comme ça il y a quelques années, puis en plus je le dis souvent, moi qui m'ont peut-être simplement écouté, et donc ils se sont dit, bah comme c'est lui qui a écrit un blog et qui s'appelait comme ça, c'est forcément lui qui a créé la chaîne YouTube, puisque les homonymes ça n'existe pas. Bel esprit de déduction, vraiment. Et donc depuis, bah ça fait depuis un ou deux ans que je me fais plus ou moins harceler par des mecs sur internet à cause de ça. Alors, moi encore une fois, je parle à mon audience, c'est-à-dire que je m'en fous, enfin moi je ne regarde pas les commentaires, je ne regarde pas Twitter, c'est pas grave s'il y a des gens qui me détestent parce qu'ils pensent que je suis Lama Fâché. Ça ne me dérange pas tant que ça, tant qu'ils ne viennent pas me harceler chez moi. Simplement, je voudrais parler à mon audience, aux gens qui me suivent, parce que vous savez quelle est ma méthode. Ma méthode, j'en ai souvent parlé. Ma méthode, moi je vis de YouTube depuis maintenant deux ans. Et ma méthode, elle consiste à créer des vidéos qui apportent de la valeur aux gens dans différentes thématiques. Je parle de prise de notes, je vais parler de Bitcoin, je parle de création de contenu, je parle de vivre de son business en ligne. Et ensuite donc, je vends des formations aux gens qui veulent aller plus loin, qui veulent me suivre et c'est comme ça que j'en vis et j'en vis très bien. Et je n'ai pas besoin d'autre chose, je n'ai pas de business automatique, je n'ai pas de truc comme Lama Fâché. Je pourrais, mais je ne le fais pas parce que j'ai envie de me concentrer à 100% sur ce que je fais. Et donc, ceux qui me suivent, ça vient que ce que fait cette chaîne YouTube, ce n'est pas franchement ce que je recommande. Moi, je recommande de créer un business qui ne tourne pas autour de l'audience, mais autour de la valeur. Pourquoi ? Parce que faire un business qui tourne autour de l'audience, c'est-à-dire viser à avoir un maximum d'audience pour faire de l'argent avec la publicité YouTube ou avec les sponsors, ça veut dire que tu deviens une sorte de personnage public, tu deviens même un peu… enfin, c'est comme vouloir être une rockstar. Déjà, c'est difficile, c'est compliqué, on n'a pas beaucoup qui arrivent. Et ensuite, tu es soumis à la critique, tu es soumis aux vindictes populaires et tout ça pour finalement pas grand-chose alors que tu peux gagner beaucoup plus, tu peux aller beaucoup plus loin en créant un business avec une petite audience, avec seulement quelques centaines de personnes qui te suivent. Sincèrement, j'ai des clients qui me suivent, qui gagnent leur vie avec moins de 500 vues par vidéo, moins de 500 vues par vidéo. Simplement parce qu'ils vendent des formations régulièrement, parce qu'ils ont une fanbase, parce qu'ils ont une clientèle tout simplement. Et c'est beaucoup plus simple de faire ça comme ça. Et c'est ça ma méthode et j'en parle tout le temps. Putain, c'est ça le pire, c'est que j'en parle tout le temps de cette méthode-là, je dis que c'est génial et les mecs pensent que je fais exactement l'inverse. Ça ne me dérangerait pas franchement qu'on me prenne pour un autre mec, mais confondez-moi avec un gars stylé. Ne me confondez pas avec un gars qui fait l'inverse de ce que je recommande. C'est quand même un comble quoi. Donc voilà, si tu me suis, désolé pour cette vidéo, ça ne te concerne même pas. C'est juste pour t'expliquer pourquoi il y a tout un tas de glandus qui mettent « La ma fâchée, c'est toi » en description dans les commentaires. Et si tu ne me suis pas, si tu es venu ici parce que tu penses que je suis la ma fâchée, je suis vraiment désolé de te décevoir. Si tu veux continuer à me harceler, libre à toi de le faire. Tu peux continuer à m'insulter sur Twitter si ça t'amuse, si ça illumine ta journée. Et puis si ça t'intéresse de créer un vrai business sur internet, c'est-à-dire un vrai business, c'est-à-dire avec des clients, pas avec des millions d'abonnés, mais avec des clients, avec des gens qui achètent tes produits. D'aller loin, de vivre une aventure parce que la création de contenu, c'est une aventure. C'est une aventure passionnante. Essayer de trouver des argumentaires, essayer de trouver des idées, essayer de créer des produits, essayer de les vendre. Tout ça, c'est passionnant. C'est un vrai jeu parce que franchement, entre passer sa journée à binge-watcher des vidéos YouTube de mecs qui se prennent pour les experts et essayer de créer un vrai business, trouver des clients, vendre ses produits, changer de style de vie, trouver la liberté, pouvoir voyager. Regarde, j'étais à Bangkok il y a 5 jours, aujourd'hui je suis à Barcelone, c'est quand même plutôt cool. La deuxième option est quand même beaucoup plus fun, tu vas plus t'amuser. Ça, c'est un vrai jeu, tu vois. Ce n'est pas un jeu qui consiste à faire la chasse aux sorcières sur son temps libre. C'est un jeu qui consiste à apporter de la valeur aux gens et à être payé pour ça. C'est quand même mieux. Donc voilà, si ça t'intéresse, suis-moi, abonne-toi. Si tu veux continuer à m'insulter, continue à m'insulter. Ce n'est pas grave, tu sais quoi, je ne t'en voudrais même pas. Et puis, on va continuer, j'ai des vidéos qui sont prévues pour la semaine prochaine, on va justement parler de création de contenu. Et je ne reparlerai pas de ce truc parce que c'est bon, j'ai fait ma vidéo là-dessus, ça a fait du clic, les gens sont contents, ceux qui veulent m'insulter peuvent m'insulter, ceux qui ne veulent pas me croire peuvent pas me croire, ce n'est pas grave. Moi, je vais continuer ce que je fais, j'ai plein de trucs à raconter sur ma chaîne. Et finalement, ça c'est une raison de plus pour moi d'ignorer les commentaires, d'ignorer Twitter, d'ignorer le bruit des réseaux sociaux, c'est parce que ça t'empêche de bosser, ça t'empêche d'avancer et c'est dommage. Donc si tu es créateur de contenu, peut-être pense-y, bon courage pour ce que tu fais parce que tu vois, ce n'est pas facile tous les jours, tu peux t'en prendre plein la gueule même quand ce n'est pas toi. C'est ça, je m'en suis déjà pris plein la gueule pour ce que je fais, maintenant je m'en prends plein la gueule pour ce que je ne fais pas, c'est quand même un truc de dingue. Donc voilà, salut et à mardi pour la prochaine.